Les Box TV No Name sont infectés avant d'arriver chez vous par un puissant malware appelé Triada. Les smartphones Android et les iPhones sont aussi infectés par des applications à cause d'un réseau appelé Pishpit. Vous pouvez jeter vos appareils ? Non, attendez, pas tout de suite, c'est plus compliqué que ça, et ça peut encore servir. Je vous explique. Aujourd'hui, nous allons parler de Bad Box qui concerne les appareils Android No Name, c'est un dire sans marque. Notamment des Box Android possédant une porte dérobée avant d'arriver chez vous. Et de Pishpit, un module de fraude publicitaire de grande ampleur qui concerne aussi bien les appareils Android que les iPhones. D'un côté, on a la menace Bad Box. Des boîtiers de streaming Android bon marché, souvent vendus sous divers noms et sans marque, ont été identifiés comme porteurs d'une menace. Les modèles T95, T95Z, T95 Max, X88, Q9, X12+, MXQ Pro 5G et la tablette J5W avec puces Allwinner H6116 ou H6118 et RockShip RK3328. Donc c'est uniquement ces puces qui sont concernées dans le cas de ces box-là. Ces appareils fabriqués en Chine étaient préchargés avec une porte dérobée du firmware basée sur le malware Triada. Triada est un malware sophistiqué qui a été découvert en 2016. Il modifie le système d'exploitation Android pour accéder aux applications installées. Il donne la possibilité aux opérateurs de Bad Box de télécharger des instructions malveillantes et de contrôler l'appareil à distance. D'un autre côté, l'équipe de Human Security a découvert Pishpit, un module de fraude publicitaire sophistiqué. Pishpit générait des impressions publicitaires frauduleuses, affectant ainsi l'écosystème publicitaire. Et Pishpit était donc installé sur ses boîtiers TV via Bad Box à l'insu des utilisateurs, mais aussi sur de nombreux autres appareils Android et iOS, iPhone, après téléchargement d'applications V-Rollet. Le gros problème, c'est que ces publicités étaient souvent diffusées en arrière-plan. Elles étaient donc invisibles pour les utilisateurs. La bande passante Internet et l'électricité des personnes ayant un appareil infecté étaient donc utilisées pour enrichir des mafias. L'armée de botnets Pishpit comptait jusqu'à environ 121 000 appareils Android et 159 000 appareils iOS, c'est-à-dire des iPhone, connectés en même temps dans la même journée. Des appareils sur lesquels étaient donc diffusées des publicités en douce. Ces chiffres soulignent l'ampleur de l'opération. Face à cette menace, les géants que sont Apple et Google, en collaboration avec Human Security, ont joué un rôle crucial. Ils ont retiré les applications affectées de leurs magasins respectifs, l'App Store, le Play Store, pour perturber l'opération Pishpit, contribuant ainsi à protéger des millions d'utilisateurs contre cette fraude sophistiquée. Avant leur suppression de l'App Store et du Play Store, les 39 applications V-Rollet, iOS et Android avaient été téléchargées plus de 15 millions de fois. L'industrie publicitaire, évaluée à 600 milliards de dollars, est particulièrement vulnérable. Surtout de nos jours étant donné qu'une grande partie est liée au web. La fraude publicitaire sophistiquée comme Pishpit représente un risque majeur pour les revenus et pour la confiance des consommateurs. Et évidemment, si des marques paient de la publicité qui ne sont pas réellement diffusées aux utilisateurs d'appareils, ça se répercutera sur les prix et les consommateurs. Les actions combinées de Google, Apple et Human Security ont mis à mal le réseau Pishpit. Concernant Badbox, c'est plus compliqué. D'après Human Security, d'une manière ou d'une autre, les personnes derrière Badbox et les personnes derrière Pishpit ont dû être liées à un moment donné. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, mais elles ont pu travailler par moment en commun. Voyant qu'ils avaient été repérés, les pirates ont retiré tous les serveurs C2, c'est-à-dire les serveurs permettant de commander et contrôler les appareils à distance. Mais malheureusement, Badbox reste dans les entrailles de dizaines de milliers d'appareils Android. Il y a toujours la possibilité qu'un jour ou l'autre, ces machines soient de nouveau contrôlées à distance, pour de la fraude publicitaire, pour voler des informations personnelles, attaquer des sites web avec de nombreuses machines zombies, et bien plus encore. Même si Badbox est pour l'instant endormi, Badbox n'est pas mort. Face à ces révélations, de nombreux articles et vidéos alarmistes ont été publiées, suggérant que tous ou la plupart des appareils Android sans marques étaient compromis. Cependant, il est important de noter que seuls quelques appareils, certains modèles spécifiques de Box TV et une tablette, ont été repérés comme étant affectés par Badbox, celles que j'ai énumérées auparavant dans la vidéo. Human Security a trouvé Badbox sur 80% des appareils qu'ils ont achetés, mais ils ne les ont pas achetés au hasard. C'est la petite nuance. Au début de l'année 2023, le chercheur en sécurité Daniel Milizik avait découvert que la Box T95 était infectée par un malware qui essayait sans cesse de communiquer avec un serveur suspect. Plus tard dans l'année, d'autres personnes, et notamment Linus Tech Tips, avaient découvert des comportements suspects sur d'autres appareils. Raison pour laquelle Human Security a commandé ces appareils-là. Il ne faut donc pas paniquer et croire que tous les appareils no-name sont infectés. Ce n'est pas le cas, heureusement. Jusqu'à présent, depuis près d'un an, seulement 8 appareils ont été diagnostiqués comme étant infectés en usine, ou du moins avant leur arrivée chez l'utilisateur. Donc possiblement entre l'usine et le revendeur. Comment ? On ne sait pas. Et ce sont uniquement des appareils avec puces Allwinner HI116 ou HI118, et RockShip RK3328. Ce sont certains appareils avec ces puces-là qui sont suspectés en premier lieu. En majorité des appareils d'origine chinoise, sachant qu'il existe plusieurs centaines, voire milliers de modèles de Box Android différents, et avec d'autres puces. Mais ça ne concerne pas non plus que les Box Android, ça peut concerner aussi d'autres appareils Android. Human Security a tout de même trouvé des signes qui pourraient indiquer que 200 modèles d'appareils Android ont été infectés. Les smartphones sont tout de même moins concernés par ce problème, étant donné qu'ils sont la plupart vendus par des marques connues et réputées. De même, ce souci ne concerne pas les Box Android, dont la marque est bien identifiée, telles que Xiaomi, Beelink, Yougoos, Minix, Nokia, Mecool, ce genre de marques quoi. Ce sont essentiellement les Box TV que l'on peut voir dans les résultats de recherche sur des sites tels que Amazon, qui portent bien souvent le nom de leur vendeur, et dont on ne sait pas la plupart du temps d'où elles viennent. Donc il ne faut pas paniquer. De plus, les boîtiers TV Android peuvent être extrêmement utiles et sécurisés, si on installe notamment des firmwares alternatifs. Par exemple, Emuelec transforme votre boîtier en une console de jeu rétro, tandis que Corelec optimise l'expérience Kodi. Manjaro Linux offre un environnement de bureau Linux complet, et Armbian apporte une expérience Linux légère et performante. J'ai déjà abordé certains de ces systèmes dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder pour plus d'informations. Si vous possédez un des 8 appareils mentionnés en début de vidéo, le mieux est de ne plus l'utiliser, ou de l'utiliser sans le connecter au réseau, ou en utilisant des firmwares alternatifs fiables si disponibles. Personnellement, je n'en connais pas pour les Box mentionnés. Si vous avez un doute sur un de vos appareils, vous pouvez aller voir dans son système de fichiers, s'il possède un dossier nommé Core Java dans Data System, ou un fichier appelé open underscore préférence.xml, et dans ce cas-là, il y aura une possibilité qu'il soit infecté par Badbox. Il est possible, mais difficile, de désactiver le firmware, de le rendre inoffensif. Je vous ai mis un lien à ce sujet en description de la vidéo. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez tenter. Pour faire face à ces menaces, il est important de faire régulièrement les mises à jour de ces systèmes et logiciels, d'éviter au maximum d'installer des applications dont vous ignorez la provenance, et d'éviter d'acheter si possible des appareils sans marque, dont la provenance vous semble incertaine, ou qui ne sont pas recommandées. En conclusion, bien que la menace Badbox et Pitch Pit soit réelle et sérieuse, elle ne doit pas conduire à une peur généralisée des appareils. Avec les bonnes pratiques et les connaissances appropriées, il est possible de profiter en sécurité des nombreuses fonctionnalités offertes par ces appareils. Restez informés, vigilants, et faites attention à ce que vous achetez et vous installez. C'était Joe pour Kulture Chronique. Ciao, ciao !